Hey ! Bienvenue sur le Toposcope ! Même si le terme de coulerophobie ne vous dit rien de manière instantanée, je peux vous garantir que certains d'entre vous qui m'écoutez en sont pourtant victimes depuis leur plus tendre enfance. Pour être plus précis, il s'agit de la phobie des clowns, qu'ils soient dans un cirque, dans des publicités ou des films, les vraies victimes de cette phobie en ont peur sous toutes les formes. Et étant donné qu'Halloween approche à très grands pas et que cet événement au fil du temps est de plus en plus lié aux clowns tueurs, je me suis dit que ça serait sympa et surtout effrayant de voir tous ensemble les 5 clowns tueurs les plus flippants. C'est parti ! Numéro 1 Les clowns tueurs venus d'ailleurs C'est lors d'une fête étudiante dans une petite ville américaine qu'une étoile filante traverse précipitamment le ciel et semble s'écraser non loin du lieu où se déroulent les festivités. En cherchant où atterrit l'astre en question, deux personnes découvrent un véhicule inconnu semblant venir d'une autre planète où les habitants ressemblent à des clowns mais sont en réalité d'horribles monstres effroyables. Ces monstres extraterrestres venant d'un monde qui n'est pas nôtre sont malheureusement pour les humains décidés à massacrer tous ceux qu'ils croiseront sur leur passage. Les clowns massacrent les habitants de la ville à coups de gags mortels sans que personne ne trouve la manière de les arrêter. Enfin, jusqu'au jour où les héros du film, à l'aide de deux vendeurs de glace hors du commun, délivrent la femme kidnappée par les clowns cannibales et découvrirent donc le moyen infaillible de les détruire à tout jamais. Numéro 2 La maison aux mille morts C'est lors du soir d'Halloween que deux jeunes coupes se lancent à la recherche du célèbre tueur en série dénommé Dr Satan, une légende locale et ennemie numéro 1 de la région par ailleurs. Surpris par un lourd au rage lors de leur chasse au tueur, les jeunes gens se réfugient dans une demeure habitée par la famille Fireflies qui, pour le souligner, est vraiment très étrange. Celle-ci se compose de membres adeptes du cannibalisme et de rires sataniques terrifiants à hérisser tous nos poils. Le personnage dit principal, qui est d'ailleurs le plus terrifiant, n'est autre que le clown tueur Captain Spaulding. D'abord présenté comme un personnage ambigu mais attachant, il se révèle être le patriarche d'une famille de psychopathes dégénérés. Numéro 3 Burger Kill Lorsque l'on demande à quelqu'un de penser à un clown en particulier, le nom de Ronald McDonald, de l'effigie de la chaîne de restauration qui porte le même nom, va vous revenir dans la majeure partie des cas. Dans la vie de tous les jours, ce personnage paraît amusant et enfantin, mais pour certains, ce dernier paraît bien plus maléfique qu'il n'en a l'air, à l'image de ce long métrage. Ce film sorti en 2007 met en sénature en série déguisée en clown et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du célébrissime Ronald McDonald. Hormis les noms et marques qui ne sont pas les mêmes que dans la réalité, il s'agit de l'histoire de Orny le clown, qui est la mascotte du restaurant Hella Burger, et c'est suite à un pétage de plomb incompréhensible que le personnage principal va se mettre à enlever la vie à toute personne qui se mettra sur sa route. Au vu de la cruauté du personnage en question, ce film vous fera peut-être arrêter la nourriture malsaine et grasse proposée par l'enseigne, sinon, on ne peut vraiment plus rien pour vous. Numéro 4 Gacy Que peut-il arriver de pire que de vivre un cauchemar réveillé lorsque la réalité et la fiction se rencontrent ? Eh bien Cliff Sounders, réalisateur du film Gacy sorti en 2003 et tiré d'une histoire vraie, a décidé de vous montrer les conséquences réelles et les impacts qu'ont pu avoir une telle rencontre. Concernant l'histoire, John Gacy est un citoyen modèle apprécié de tous. Employé consciencieux, voisin, tensionné, il n'aura jamais l'occasion d'organiser une fête pour ses amis et parfois de se déguiser en clown pour amuser les enfants. Vous voyez où je veux en venir ? Non, toujours pas ? Eh bien pourtant, derrière cette facette d'homme idéal se cache un monstre assassin. Gacy a tué au cours de sa criminalité plus de 30 personnes, toutes enterrées autour de sa maison. Après enquête policière, Gacy est arrêtée et l'Amérique entière découvre avec effroi les faits et plonge dans l'horreur totale. Numéro 5 Dark Clown Lorsque l'on parle de clown vengeur ou dévastateur, plusieurs profiteurs peuvent nous venir à l'esprit et Fort est la tentation d'aborder le film Dark Clown pour évoquer ses terribles facettes de l'homme au nez rouge. C'est l'histoire d'un clown, amuseur d'enfant, qui perd malheureusement la vie lors d'une fête d'anniversaire dont il était la principale attraction. Mais alors vous allez me dire, s'il est mort subitement sans commettre de crime, pourquoi a-t-il sa place dans cette vidéo ? Eh bien tout simplement car comme dans chaque bon film, le suspect ne s'est présent, car c'est 6 années après son décès que le Dark Clown ressuscite, bien décidé à animer de nouveau les soirées de ses jeunes clients, d'une manière un peu plus sanglante qu'avant, en massacrant toute petite tête blonde qui croisera son chemin. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quel clown vous effraie le plus parmi ceux présentés. Pour contribuer à la progression du toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide, on est bientôt 75 000. Et quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501